Nous allons vous inviter à vous tenir de vous et nous allons commencer notre moment d'adoration. Nos voix s'élèvent, nous sommes prêts à rencontrer le Seigneur, le Roi, digne de majesté. Nous souhaitons ta présence, Dieu d'éternité. Nous voulons t'accueillir dans cette Assemblée. Béni Dieu, son amour est plus grand, plus grand que le ciel, que l'univers. Béni Dieu, son amour est plus grand, plus grand que nos peines, que nos erreurs. A toi le Reine, la puissance et la gloire. Dire et proclamer tes bienfaits, tes hauts faits, et aussi recevoir cette bénédiction que tu as prévue pour nous. Alors que cela se fasse selon ta volonté, sous la direction de ton esprit. Nous t'en prions en Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de vous voir ici. L'éternel nous donne, dès le début de la création, l'éternel avait prévu que nous puissions nous rencontrer chaque sabbat. Et c'est pour ça qu'il nous donne ce rendez-vous. Alors je sais qu'aujourd'hui, nous sommes sur une période de vacances. Peut-être qu'il y a quelques membres qui sont absents dû à des vacances. Mais mes frères et sœurs, mes amis, mes visiteurs, ceux qui viennent pour la première fois, ou qui nous connaissent, qui sont venus, qui sont déjà venus, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous demandons de prendre une part qui est la vôtre au sein de cette communauté de Colomie. Christ, lui-même, voudrait vous accueillir. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, d'honorant le frère Guillaume, un ami, je l'ai connu depuis un moment, avec son épouse. Nous demandons, nous disons, bienvenue à toi, et bienvenue à tous nos autres amis, que l'Éternel lui-même vous guide. Vous avez fait le choix d'être avec nous ce matin, que vous puissiez sortir de ce lieu béni et édifié. Que Dieu vous bénisse. Après la prière, nous vous inviterons à vous prosterner. Après le chant, pardon. Nous voici prosternés à tes pieds, ô Seigneur. En ta présence, la joie est parfaite. Rien ni personne ne se compare à toi, Seigneur. Je prends plaisir à te parler, je prends plaisir à t'adorer, je prends plaisir à te prier, Jésus. Oui, Père éternel, c'est un plaisir pour nous de venir ici pour t'adorer, pour te louer, te prier. Seigneur, merci parce que tu as prévu pour nous ce temps de rencontre, ce temps d'édification, ce temps avec toi et avec nos frères. Seigneur, je veux te mettre ce programme entre tes mains et que les choses qui seront dites ou qui seront faites ici, Seigneur, soient de nature à te plaire, mais nous édifient. Seigneur, parmi nous, il y a de ceux qui sont absents, certainement il y a une période de vacances, de congé pour certains, mais il y a aussi de ceux parmi nous qui sont dans la souffrance, qui sont dans la souffrance. Et, Seigneur, qui n'ont pas pu venir avec nous, je veux te recommander, chacun de nos frères et soeurs, même ceux qui sont présents et qui souffrent. Seigneur, je te demande, je te les mets entre tes mains, afin que, Seigneur, toi qui sais tout, qui vois tout, qui puissent parler à leur cœur, les réconforter. Mais, Seigneur, leur donner la guérison, si telle est ta volonté. Seigneur, nous qui sommes présents, nous n'avons peut-être pas de souffrance physique, mais nous sommes tous dépendants de toi. Et nous voulons te dire, Seigneur, aujourd'hui, prends soin de nous, prends soin de notre état spirituel, afin que, Seigneur, malgré les difficultés de ce monde, malgré les conflits de ce monde, que nous puissions rester accrochés à toi, que nous puissions regarder, lever les yeux et regarder à toi. Et que rien de ce bas monde ne puisse venir nous ébranler. Certainement, Seigneur, nous aurons à souffrir dans notre chair. Nous aurons certainement des épreuves à faire face. Mais que tout cet enseigneur soit des temps qui nous édifient, nous fortifient. Je veux te recommander ceux qui sont malades spirituellement, ceux qui sont malades physiquement, ceux qui sont absents. Et je veux aussi te prier pour ceux qui n'ont pas pu venir et qui certainement nous suivent sur les réseaux. Ô Père éternel, tu connais tout, tu vois tout. Donne l'honneur, c'est telle est ta volonté de pouvoir nous rencontrer, nous rejoindre un jour, afin de vivre cette fraternité ensemble. Père, tu connais tout, je te présente le programme qui sera fait, les chants qui vont être dédiés. Tout ce qui sera fait, Seigneur, nous voulons le faire pour ta gloire et pour ta cause, et pour témoigner que tu es Jésus et que tu reviens bientôt. Je veux te présenter mon frère Edwin, qui devra parler en ton nom, ô Seigneur. Permets-lui de se diminuer totalement et de pouvoir, Seigneur, parler en ton nom, pour toi. Que ses propos, que ses paroles ne soient pas des paroles de lui, mais qu'ils viennent directement de toi. Et que chacun d'entre nous, lorsque nous sortirons de cette salle, de cette chapelle, Seigneur, que nous sortions grandis et confiant que tu reviens. Et confiant, Seigneur, que tu nous appelles à te servir. Bénis ton Église, bénis chacun d'entre nous en ce moment. Bénis ceux qui ne sont pas larcis et fortifie-nous. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Seigneur, nous proclamons que tu es Jésus et que tu reviens bientôt. Bénis ton peuple, bénis ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons poursuivre dans cet élan de prière et nous reconsacrer totalement à notre Dieu. Le chant, je reviens au cœur de la louange, rappelle que malgré nos faiblesses ou autres, nous voulons juste porter à Dieu une offrande sincère. Alors nous allons vous inviter à chanter avec nous, à vous tenir debout et à chanter le chant terminé, le rideau retombe. Je reviens au cœur de la louange. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement. Le chant, je reviens au cœur de la louange. Portez mon offrande, car j'ai le désir de jouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Ô Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants Pour tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Rien d'éternité, qui peut estimer ce dont tu es dit ? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, Prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Mes apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Ô Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants Pour tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Pour tout centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, pour tout centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Nous vous invitons à vous asseoir et nous allons passer au rama des dîmes et des offrandes. Rebonjour à chacun. Je partage avec vous, dont Patriache et prophète, un petit texte. Le système de la dîme ne datait pas de l'époque des Hébreux. Dès les temps ne plus reculés, Dieu avait réclamé la dîme comme lui appartenant. Cette prescription fut suivie par Abraham, qui payait la dîme à Melchizedek, prêtre du Dieu très haut. Cette institution avait pour but de faire comprendre aux hommes une grande vérité, à savoir que Dieu est la source de tous les dons et de tous les bienfaits et que ces créatures doivent, oui, en témoigner leur gratitude. C'est Dieu qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Nous demandons au Jacques du service de ramasser les lignes et les offrandes. Et nous chanterons, remercions. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité. Car il est digne, digne d'être loué pour sa fidélité. Car il est digne, digne d'être loué pour sa fidélité. Seigneur, notre bon Dieu, nous voici, Seigneur, à nouveau devant Toi, avec un peu de ce que Tu nous donnes, Seigneur. En fait, nous ne donnons rien du tout parce que tout vient de Toi. Mais nous voulons, Seigneur, demander Ta bénédiction sur tous ceux qui peuvent donner un peu de ce que Tu nous donnes pour Ta cause, Seigneur. Mais aussi sur tous ceux qui, peut-être, ne peuvent pas. Nous demandons, non pas pour ces dix, mais ces enfants qui sont là, mais peut-être d'autres qui ont été virés par le virement bancaire. Que tout cet argent, Seigneur, tous ces dons, puissent, Seigneur, être utilisés pour Ton honneur et pour Ta gloire. C'est ce que nous te demandons. Amen. Petit pied, prends garde où tu me conduis. Jésus me regarde partout où je suis. Doulou, fraîche et limpide, je lave mes deux mains. Puis à Jésus, mon guide, j'accouche tous les matins. Petit pied, prends garde où tu me conduis. Jésus me regarde partout où je suis. Bonjour les enfants, ça sent les vacances. On est au début ou on est à la fin ? Ou on est au milieu ? Oui, ça sent les vacances. Vous allez bien ? Vous avez passé une bonne semaine sur le regard de Dieu ? Vous vous souvenez de ce que Serge vous a raconté samedi dernier ? Oui. Ça fait... Oui. Enfin bref. Oui. Tu n'étais pas là. Oui. Tu n'étais pas là non plus. Ok. Toi, tu étais là. Tu te souviens ? Non. Tu ne te souviens pas. Il avait parlé de William Miller, je pense. D'accord. Ou peut-être que j'ai loupé quelque chose samedi dernier. C'était quoi ? Non. D'accord. Ok. Personne n'était là. Tout le monde était en vacances. Oui. Il avait parlé de William Miller. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous parler... On parle des pionniers. Vous avez vu qu'on parle des pionniers. Les pionniers, ce sont les gens qui étaient au début et qui étaient dans le mouvement pour la création de l'église adventiste du 7e jour. D'accord ? Parce que l'église adventiste du 7e jour n'est pas arrivée comme ça. Et on a vu Serge nous raconter comment Miller s'est débattu pour pouvoir, ou quand Dieu l'a appelé pour aller annoncer ce qui va arriver. On a vu qu'il y avait juste un petit truc. C'était juste au ciel que ça se passait, mais ce n'était pas sur la terre. Et là, on part vers Hélène J. White. Qui c'est qui connaît Hélène White ? Qui c'est qui a déjà entendu parler de ce prénom ? Je pense que... Moi. Tu as déjà entendu parler de ce prénom ? Cette dame, elle fait quoi cette dame ? Est-ce que tu sais au moins ce qu'elle a vu cette dame ? Elle a écrit des livres. Elle a écrit des livres. J'ai ramené pour vous le visage de cette dame. À son époque, elle était comme ça. Je vous ai ramené le visage. Tu l'as déjà vu cette dame ? Non, tu ne l'as jamais vu. C'est cette dame qui est là. J'ai ramené son visage. Et vous, cette dame, elle a œuvré pour que l'église adventiste arrive jusqu'à là. Et aussi, elle a écrit beaucoup de livres. Elle a écrit beaucoup de livres. Elle a parlé de tout. De tout. Et il ne faudrait pas oublier qu'on se réfère toujours, principalement à la Bible. Elle était juste là pour pouvoir nous éclairer un peu sur la Bible. Mais c'est principalement la Bible. Aujourd'hui, je vais encore parler de cette dame. Cette dame qui a 19 ans, Hélène White. Elle a 19 ans. Et ne voilà-t-il pas que Dieu lui demande, demande à Hélène White, d'aller annoncer sa venue dans la ville à côté, la ville voisine. Et il se trouve qu'Hélène White a sa sœur et son frère. Et elle doit aller annoncer ce message de Jésus. Mais sauf, il y a quelque chose qu'elle n'a pas. Quand on va dans une ville voisine, on a besoin de quoi, les enfants? Si, par exemple, tu dois aller, je dis, tu dois aller, je prends le gars. Tu vas à la gare de l'Est ou tu vas à Amour. Tu as besoin de quoi pour aller à Amour? Soit une voiture, soit un bus. Soit une voiture, soit un bus, oui. Ou à vélo. Ou à vélo. Quels sont les autres modes de transport que l'homme a créé? Le train. Qui a déjà pris le train? Qui a déjà pris le train? Et bien, il se trouve qu'Hélène White devait aller prendre le train. Et il se trouve qu'Hélène White n'avait pas d'argent pour prendre le train. Et Hélène White entend ça. Elle n'a pas d'argent pour prendre le train avec sa soeur et son frère. Qu'est-ce qu'elle va faire, à votre avis? Elle va aller récupérer de l'argent. Elle va aller récupérer de l'argent quelque part, oui. Mais il se trouve qu'elle n'a pas d'argent. Et la solution qu'elle a, c'est de prier. Elle a prié. Elle a dit à Dieu, j'ai pas d'argent. Et j'ai besoin... Et tu me donnes cette mission à faire. Et je pense que tu pourras m'aider dans cette mission. Et Catherine, elle entend ça encore. Avant, vous savez, c'était comme ça avant. Ça se fait plus comme ça. Ça se fait comme ça dans... Il y a d'autres endroits, ça se fait comme ça. Et elle entend ça. Et elle se précipite pour courir vite pour aller prendre le train. Avec son frère et sa soeur. Mais elle sait quelque chose. Elle sait pas comment elle aura de l'argent. Comment elle va faire pour payer son billet. Mais elle sait que c'est le projet de l'Éternel. Et elle met ça dans la main de l'Éternel. Elle arrive tout de suite là. Et quand elle arrive, elle voit un monsieur qui arrive avec une belle voiture. Une belle voiture, le monsieur descend de sa voiture. Et le monsieur arrive vers elle. Et le monsieur... Avant de travailler, qu'est-ce que le monsieur demande ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'argent par ici ? Le monsieur ne connaît pas Hélène White. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'argent par ici ? Et ne voilà-t-il pas que ce monsieur... Hélène White dit, moi j'en ai besoin avec son frère et sa soeur. Et le monsieur donne l'argent à Hélène White. En fait, il lui paie le billet et paie le billet à son frère. Elle est au retour et paie le billet à sa soeur. On se rend compte de la grandeur de Dieu. Quand c'est un projet que l'Éternel a mis en place, il n'y a rien qui peut arrêter ce projet. Quand c'est un projet de Dieu, l'Éternel nous donne toujours des solutions à pouvoir faire ce projet en bien. Il ne faut jamais douter de Dieu. Quand c'est un projet de Dieu, l'Éternel est à l'œuvre, les enfants. C'était ça l'histoire d'aujourd'hui. Pour cela, je vais vous demander de prier avec moi. Et nous allons prier Jésus. On va se mettre debout. On va prendre une petite position pour prier Dieu. C'est vrai que quand on prie Dieu, on doit être souvent à genoux. Parce que l'Éternel nous dit, fléchissez les genoux devant l'Éternel, votre Créateur. Et c'est vrai qu'on doit être souvent à genoux. Vous voulez qu'on se mette à genoux pour prier ? On fait comme a dit la Bible ou pas ? On prend les petits tapis et on se met à genoux pour prier Dieu ? Seigneur Dieu, nous voici devant ta face. Je te présente ces enfants. Et Seigneur, je sais que tu nous donnes cette possibilité de les éduquer, de parler de ton amour pour qu'ils puissent connaître demain comment faire quand ils ont des situations qui sont complexes, difficiles. Je sais que tu prends soin de tous tes enfants. Et je te prie pour eux, pour qu'eux aussi, à leur tour, puissent annoncer la bonne nouvelle que tu reviens bientôt. Je te prie au nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Merci les enfants. Alors que nous allons passer à notre moment de louange. En étudiant cette semaine, je suis retombée sur un texte qui me parle énormément et qui nous dit dans Romains 5 au verset 19 « Autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu et un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. De même, un seul homme a obéi et un grand nombre de gens seront rendus justes. » C'est la version parole de vie qui nous rappelle que c'est grâce au sacrifice de Jésus que nous sommes ici. C'est grâce à notre Dieu et à son plan que nous avons la vie. Alors, ce matin, nous voulons célébrer ce Dieu magnifique que nous avons pour la vie qu'il nous offre ici-bas, mais surtout celle qu'il nous prépare dans l'éternité et sur sa victoire sur le mal. Nous savons d'ores et déjà qu'il a vaincu le mal. Nous vous invitons à vous tenir debout et à chanter avec nous « Car sa bonté vaut mieux que la vie » « Car ta bonté vaut mieux que la vie » « Car ta bonté vaut mieux que la vie » « Mes lèvres célèbres tes louanges » « Car ta bonté vaut mieux que la vie » « J'élèverai mes lèvres célèbres tes louanges » « J'élèverai mes lèvres célèbres tes louanges » « Car ta bonté vaut mieux que la vie » « Car ta bonté vaut mieux que la vie » « Car ta bonté vaut mieux que la vie » « J'élèverai mes lèvres célèbres tes louanges » « Car ta bonté vaut mieux que la vie » « J'élèverai mes lèvres célèbres tes louanges » « Car ta bonté vaut mieux que la vie » « Amen » Alors nous allons proclamer la victoire de notre Dieu la victoire de Jésus Christ la victoire du Saint-Esprit victoire au Seigneur de la vie victoire au Dieu de la vie victoire au nom de Jésus Christ victoire pour le Saint-Esprit le règne est pour le Tout-Puissant le règne pour lui dans tous les temps victoire au Seigneur de la vie victoire au Dieu de l'infini victoire au Seigneur de la vie victoire au nom de Jésus Christ victoire pour le Saint-Esprit victoire pour le Saint-Esprit victoire pour le Saint-Esprit victoire pour le Saint-Esprit Son nom est parle de Dieu il est juge et règne dans les cieux Il est le lion de Juta, qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Amen. Combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien, combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Dieu est grand. C'est l'âge de Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien, combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de l'ouange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien, combien, combien Dieu est grand. Combien, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien, combien Dieu est grand. Amen. Nous invitons à garder votre position pour la lecture biblique. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Nous lirons ensemble dans le livre de Jean 15. Il est versé 1 et 2. Le temps que chacun trouve. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'immonde afin qu'il porte encore plus de fruit. Que l'Éternel bénisse cette lecture, cette parole. Et qu'elle nous fasse du bien dans la compréhension de la parole de Dieu. Amen. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, chers frères et sœurs de Coulomiers. Puis chers invités aussi. Chères personnes qui sont venues pour, eh bien, vivre ce temps d'adoration, de culte. Aussi ce temps d'écoute ensemble. Parce que Dieu veut, eh bien, nous bénir ensemble. Que nous sommes la même famille. Et voilà. Que chacun d'un de nous puisse être, se nourrir de la parole, de la parole de Dieu. Alors, je vous invite à cligner la tête, nous allons prier. Eternel, notre Dieu, notre Père, voici, je te prie ce matin, afin que les paroles qui vont sortir de ma bouche, que tu feras sortir de mes lèvres, puissent être de nature à édifier ton Église. Donne-nous l'esprit pour comprendre ces vérités. On t'en prie au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai une histoire, une histoire qui s'est, une vraie histoire, qui m'a interpellé. Quand j'ai lu cela, c'était dans une Église. Dans une Église, c'était le moment de ramasser les offrandes, recueillir les offrandes. Et quand le diacre passait dans les rangs, à un moment donné, avec un plateau, c'était pas vraiment des sévilles, c'était un plateau. Et à ce moment-là, il y a un petit garçon qui appelle le diacre, qui lui fait signe. Et il lui demande de poser le plateau par terre. Et le diacre, il regarde, mais qu'est-ce qu'il veut, ce petit garçon-là ? Et il voit que le garçon, il est sérieux. Donc, il le fait, il le pose par terre. Et le garçon, il arrive et il pose un pied. Puis l'autre pied dans le plateau. Sur le plateau. Et il dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Et ça m'a interpellé parce que, c'est vrai, lorsque l'on accepte Jésus, comme on le dit, eh bien, c'est pas un pied. C'est pas juste un pied, c'est tout notre être. Et Jésus, ce matin, dans la parole que nous avons lue, ce mot, il nous invite à nous enraciner en lui. À nous brancher. Nous brancher complètement. Et nous verrons que ce n'est pas en demi-mesure, mais c'est pleinement. Parce que Dieu a un plan pour nous. Pour son Église. Dans... Alors, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Israël, le peuple d'Israël est considéré comme une vigne. Comme une vigne. Et Dieu, dans l'Ésaïe 5, vous verrez que Dieu reproche, justement, qu'Israël n'a pas produit de bons fruits. Mais, c'est vrai que pour les enfants d'Israël, Israël était la vigne, était le cèpe. Et là, Jésus est en train de dire une chose. C'est que je suis le vrai cèpe. C'est moi. C'est moi. Et Élie, vous êtes, il parle de ses disciples, vous êtes les sarments. Alors, il y a quelques enfants, il y a Melissa, il y a... Est-ce que vous savez ce que c'est que le cèpe, le sarment, la différence ? Oui. Alors, les adultes peuvent aider. Oui. Oui, c'est le tronc. Oui. Et les sarments, c'est... Oui, les branches. Oui. Voilà. Donc, il y a le tronc, donc le cèpe. Et puis, il y a des diverses branches. Et il y a des branches qui portent des fruits et des branches qui ne portent pas de fruits. C'est ce que nous lisons, c'est ce qu'a lu Serge tout à l'heure. Et la question, c'est quel sarment es-tu ? Quel sarment je suis ? Alors, nous allons lire dans... On va relire ce texte et nous allons lire jusqu'au... Nous allons lire alors... Relire, lire la suite. Versets 3 à 5. Je vous invite à lire le chapitre 15, versets 3 à 5. Quelqu'un peut lire dans l'assemblée ? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annonciée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui même porter du fruit, s'il ne demeure à ma chaussée. Ainsi, vous ne pouvez non plus, si vous demeurez en moi. Je suis le cercle, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est fort. Jésus ferme là-dessus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, je suis le cèpe. Vous êtes les sarments et le père et le vigneron. Voilà, et le vigneron, et le cultivateur. C'est lui qui va s'occuper, justement, de cette vigne. Alors, on va... Alors, je vais rappeler, Jésus est en train de dire que tout sarment doit rester attaché au cèpe pour pouvoir se développer et porter du fruit. Le but de la vigne n'est pas de faire juste de l'ombre ou pour faire de la décoration. Il y a un projet, un but, un objectif. C'est de produire des fruits pour soit une consommation en fruits selon les variétés, soit produire du jus ou aussi du vin. et qu'il soit fermenté, oui, du jus, effectivement. À partir duquel on pourra faire, effectivement, du jus de raisin, du vin ou autre, selon les variétés. Donc, je vais demander à la communication. Ils veulent bien projeter certaines images. Je vais essayer de... Donc, il y a plusieurs... Dans le développement de la vigne, il y a plusieurs étapes. C'est bon, c'est bon. Donc, il y a plusieurs étapes. On appelle ça le débourrement. C'est quand, effectivement, le bourgeon s'ouvre. Il arrive à un certain terme, il va s'ouvrir pour laisser place par la suite à l'étape suivante, qui est la feuillaison, où les feuilles commencent à apparaître. Voilà, la feuillaison. Et par la suite, nous avons... On appelle la floraison. Donc, les fleurs qui commencent à apparaître. Et ensuite, nous avons la nouaison. Voilà. Donc, c'est une étape où le grain fait son apparition. Puis, les feuillages. Donc là, effectivement, les feuilles sont abondantes. Les feuilles sont abondantes. Et après... Voilà. Et puis là, nous avons les fruits qui apparaissent également. Les fruits qui apparaissent. Et nous avons donc... Voilà. Effectivement. Les fruits qui apparaissent à vérison. Là, c'est l'étape, effectivement, où les fruits commencent... Je vais te revenir un peu. Voilà. Commencent, en fait, à prendre... Voilà. Apprendre de changer de couleur. Et puis, nous avons la maturation à ce moment-là. C'est là, nous avons le fruit. Le fruit qui devient... Ce charge n'est plus acide, mais il est doux. Il est sucré. Donc, bon pour être consommé. Et nous voyons que dans toutes ces étapes-là... Et puis, la vendange, effectivement, à ce moment-là. Oui, tu peux... Et on peut même aller à la suite. Donc, il y a un outil. Vous voyez le cicatron. Il y a aussi la serpe qui est utilisée aussi pour effectuer tous les travaux, justement, que nous allons parler. Merci. Et donc, ce que nous voyons, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Et que le vigneron, eh bien, il est attentif à chacune de ces étapes. Il a quelque chose à faire. Il intervient. Il regarde. Il observe. Et il s'attend à ce qu'on passe d'une étape à une autre, du progrès, de la croissance, de la vigne et des serments. Et on peut penser, effectivement, que Dieu, donc, il a aussi... Il nous voit. Il nous observe. Nous qui avons... Qui nous sommes enracinés en Jésus. Eh bien, si nous croissons et il apporte ce dont nous avons besoin dans chaque étape. Il va agir d'une manière très, très précise, très... avec beaucoup de précautions. Alors, il y a d'abord une chose qui est... Une chose qui est importante. C'est que... Lorsque nous sommes... En tant que... Nous sommes l'être humain. Lorsqu'il est dans le... Il a passé du royaume de Satan au royaume de Dieu. Il y a un processus qui est fait. C'est le processus qui est la greffe. D'accord ? Ça, c'est... On le voit, cette... Cette notion-là dans Romain. Chapitre 11. Il parle, dans ce cas-là, d'Olivier. Mais il y a le processus de greffe. C'est un processus par lequel le sauvage devient doux et par conséquent utile et bon. Le processus de la greffe enseigne le secret de base pour vivre une vie chrétienne. Le seul moyen pour que ce sarment qui était dans le royaume de Satan pour devenir... Pour appartenir à Christ, eh bien, c'est de passer par cette étape-là. Dieu, donc, a préparé pour cela le cèpe à recevoir les branches sauvages. Et comment se fait cette greffe ? Eh bien, cette greffe, ça se fait par que... En blessant la plante. La plante doit être blessée pour recevoir la branche, un réfé. Et cette blessure est infligée au calvaire. Puisque Jésus, c'est le cèpe, eh bien, Jésus a pris cette blessure. Et maintenant, il faut que la branche doit ainsi être taillée pour s'intégrer à la blessure du calvaire. Et nous avons cette parole de l'apôtre Paul qui dit que je suis crucifié avec Christ. « Quand la branche est coupée de sa première source de vie, elle est détachée de sa vieille nature. Mais le jardinier ne laisse pas mourir. Il faut qu'il insère la branche dans la blessure du cèpe. » Et, non seulement à l'insérer, et après, il fallait que la ligature de manière solide pour que le greffon, eh bien, puisse être... rester attaché solidement à la greffe, au porte-greffe. Et que cette greffe, ce lien, puisse résister au vent et aux tempêtes. Et on peut se dire également que, d'un point de vue spirituel, eh bien, le lien est fait de sorte à ce que nous puissions résister au vent et aux tempêtes de la vie et rester attachés à Jésus pour que rien ne puisse détacher de la source de la vie. Ellen White nous dit ceci. C'est dans Jésus-Christ. « Comme le sarment est uni au cèpe, dit-il, vous devez être unis à moi. » « La greffe est insérée et fibre par fibre, veine par veine, elle s'incorpore au cèpe. La vie du cèpe devient la vie du sarment. » « La vie du cèpe devient la vie du sarment. » Alors, il y a une autre action qui est faite. Parce que le jardinier n'a pas fini. Il n'a pas terminé son travail. Il est dit d'ailleurs dans Jean chapitre 15, il est dit la chose suivante. « Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. » Verset 2. « Et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruit. » Donc, il y a des sarments qui ne portent pas de fruit et il dit qu'ils sont coupés. Et les sarments qui portent des fruits, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont aussi coupés. Mais pas aussi radicalement. C'est ce qu'on appelle taillé. En fait, dans certaines versions, on a avancé émondé. Il sera émondé. Émondé, ça vient du grec qui veut dire « kataïros » et signifie « purifier, nettoyer, enlever les impuretés, enlever les pousses inutiles, purifier par le feu. » Et Jésus dit « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La parole entendue par les disciples pour qu'ils produisent, purifie les disciples pour qu'ils produisent plus de fruits. Alors, l'émondage. C'est souvent un travail qui consiste à couper toute excroissance, tout excès de feuillage qui empêche le fruit de se développer proprement. Parce que, par exemple, les feuilles peuvent cacher la lumière du soleil. Ce sont trop nombreuses. Il y a aussi, parfois, les branches peuvent traîner par terre. Et le problème, c'est qu'elles touchent le sol et qu'elles peuvent lâcher de petites racines et essayer de se nourrir à partir de deux sources. Et cela, d'un point de vue spirituel, on peut aussi l'appliquer, puisque Jésus dit qu'on ne peut pas servir deux mètres. Le jardinier utilise la serpe ou le sécateur pour couper les petites racines afin que la branche ne se nourrisse qu'à partir d'une seule source. Et donc, après, le sarment qui a fructifié développe de nombreuses ramifications. Et s'il n'y a pas ce travail d'émondage, eh bien, l'année suivante, les sarments ne produiront que des petits fruits qui n'auront peu d'intérêt. Parce qu'il y a, effectivement, un engagement de qualité. L'émondage limite la croissance donc démesurée du bois, mais c'est dans le but d'obtenir des raisins plus gros qui peuvent produire plus de jus et de vin. Ce qui nous empêche de grandir, ce qui fait partie d'une tendance héritée au mal, eh bien, tout cela est coupé au cours de cet émondage, qu'on appelle aussi sanctification, croissance perpétuelle en grâce. La branche doit demeurer et laisser le jardinier faire son travail. comme il sait ce qu'il y a de mieux pour nous, on parle de Dieu, pour nous les sarments. Mais parfois, c'est vrai que ça peut être douloureux, parce qu'il faut couper. Et parfois, on peut se plaindre des épreuves et des difficultés. Mais il est dit que si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Et nous avons cette parole de l'apôtre Pierre qui se trouve dans 1 Pierre 1, chapitre 6 et 7. Je vous invite à lire ce texte. Si quelqu'un le trouve. 1 Pierre 1, chapitre 1, verset 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez acquistés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'homme, périssable, qui, cependant, est dépouvé par le feu, est pour le résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaît. Amen. Le Père nous nettoie, purifie, afin que nous portions plus de fruits. Il nous faut donc mourir à nous mettre, même chaque jour, afin de permettre à Dieu de nous remplir de la vie de Christ. Que Christ habite en nous. Que nous soyons transformés chaque jour à son image de gloire en gloire. C'est l'œuvre, c'est l'œuvre divine qui s'accomplit en nous. Et donc, nous avons, nous voyons que, voilà, que le jardinier agit, pour, voilà, pour faire la greffe, pour couper tout ce qui peut être négatif dans la croissance de la plante, qui peut ralentir sa croissance. Et il met aussi tout pour permettre une bonne croissance, à mettre à sa disposition. Alors, Dieu met à notre disposition tous les éléments nécessaires pour une vie et une croissance saine et équilibrée. Alors, nous avons, quels sont les éléments, c'est simple, les éléments dont une plante a besoin pour grandir. L'eau, le soleil, les minéraux. Oui. Oui, un sol bien entretenu. Oui, nous allons voir tout ça, effectivement. Et nous allons voir d'autres choses également. Alors, le soleil. Vous avez à lire dans Malachie, chapitre 4, verset 2. Quelqu'un peut lire dans l'Assemblée ? Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvent par le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauverez comme les beaux dans l'État. Vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera. Jésus est notre soleil de justice. Le Christ resplendit comme la lumière du monde en répandant ses bénédictions et ses bienfaits visibles et invisibles dans nos cœurs. De même que la fleur se tourne vers le soleil, nous devons nous tourner aussi vers le soleil de justice. On a parlé du sol et des minéraux. Alors, il y a les éléments nutritifs du sol qui sont aussi importants. Pour développer, les serments ont besoin de rester attachés au tronc nourricier pour puiser les éléments nutritifs. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. En lisant la parole et en la méditant, nous nous sommes nourris et fortifiés. Les nutriments bibliques nous immunisent contre toute hérésie, tout obstacle qui bloque la croissance, notre croissance. Les protéines bibliques forment des composantes de base pour la restauration de cœur et une croissance cellulaire optimale. Il ne suffit pas donc de lire la Bible, mais en méditant sur la vie de Jésus, notre état de péché disparaît, remplacé par des pensées plus nobles. Et c'est l'apôtre Paul qui dit dans l'acte 20-32, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut vous édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Alors nous avons dit tout à l'heure, vous avez dit, « Il y a besoin de l'eau. » À travers souvent la pluie, l'eau est fournie pour la croissance de la plante. Hélène Roy dit ceci dans « Événements des derniers jours » « De même que la rosée et la pluie sont données d'abord pour permettre la germination de la semence, puis pour mûrir la moisson, le Saint-Esprit est accordé pour mettre à bonne fin d'étape en étape le processus de la croissance spirituelle. » La maturation du grain symbolise l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme du tout-croyant. « Par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu doit être rendue parfaite dans le caractère. Nous sommes appelés à être transformés complètement à la ressemblance du Christ. » L'œuvre du Saint-Esprit est de nous faire progresser donc d'étape en étape à la ressemblance morale de Dieu. Cette œuvre de Christ, cette œuvre est fondamentale puisque seuls nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de la grâce divine. Jésus promet l'envoi du Saint-Esprit à ses disciples. D'ailleurs, dans Jean 15, après 7, Jean 14, où il nous parle justement, qu'il va s'en aller et qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. « Quand sera venu le Consolateur, dans Jean 15, verset 26, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » L'Eve de vie parcourt le tronc et remonte jusqu'au Sarment. De même, nous devons demeurer en Jésus pour pouvoir recevoir ce flux de vie. Aussi, le Saint-Esprit peut opérer dans le cœur. Malgré le travail qu'on ne voit pas, qui est invisible, il y a une transformation qui s'opère. Nous pouvons le voir par des manifestations extérieures, par les fruits que nous portons. Alors, nous avons comme fruit de la branche le fruit de l'Esprit. C'est l'amour, un caractère qui est semblable au cèpe, à Jésus. Alors, nous avons vu le soleil, le sol, l'eau, qu'est-ce qui manque d'autre ? Eh bien, on parle de l'air. Une plante, l'amour, c'est l'amour. Mais tout ça, tout ce que Dieu nous donne, à travers ces éléments, c'est des manifestations de l'amour de Dieu. C'est dans l'air, c'est dans l'air que la plante trouve l'oxygène dont elle a besoin. Elle a besoin de respirer aussi. Elle fait la photosynthèse. Vous avez appris ça à l'école. Il y a des enfants qui ne sont pas très nombreux, mais doivent se... Voilà, peut-être pas encore, mais voilà. Ils le verront aussi à l'école. La photosynthèse, eh bien, c'est un processus, effectivement, mais qui est lié par rapport à l'exposition au soleil. Mais il y a aussi l'air. En tout cas, il y a des échanges. La photosynthèse et la respiration, il y a des échanges gazeux avec l'atmosphère. Et nous éliminons vers Jésus, au chapitre 8, de Ellen White. Par le don ineffable de son Fils, Dieu a entouré le monde entier d'une atmosphère de grâce tout aussi réelle que l'air qui circule autour de notre globe. « Tous ceux qui consentent à respirer cette atmosphère vivifiante vivront et croîtront jusqu'à la stature d'hommes et de femmes en Jésus-Christ. » Dieu a entouré le monde entier d'une atmosphère de grâce, mais il dit que tous ceux qui consentent à respirer cette atmosphère pourront vivre et croître jusqu'à la stature d'hommes et de femmes en Jésus. Alors, il existe une petite araignée. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle s'appelle Argyronette. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Les spécialistes des araignées arachnophiles. Alors, c'est une araignée, en fait, qui passe beaucoup de temps, pas à l'extérieur, mais sous l'eau, curieusement. Et par contre, elle remonte régulièrement à la surface pour respirer. Et puis, elle repart sous l'eau et reste longtemps sous l'eau. Mais quand elle remonte, elle est toujours sèche et propre. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle inspire l'air, elle s'entoure de cet air pour la protéger de l'eau. Elle est enveloppée de l'air d'en haut. Et puis, elle peut continuer à respirer sous l'eau et être préservée de l'eau et de pouvoir rester sèche. Et de la même façon, on peut comprendre aussi, nous, pour nous, pendant toute la journée, eh bien, nous pouvons respirer par la prière et être entourés et rester entourés de l'atmosphère du ciel, de l'atmosphère de grâce. Notre organisme dépend de la respiration. Et quelqu'un a dit que la prière, c'est respiration de l'âme. C'est une respiration aussi spirituelle. On ne pourrait rester en vie quelques minutes, sans respirer quelques minutes, alors qu'on pourrait rester longtemps sans manger, qu'il y a plusieurs jours, en tout cas relativement plus longtemps, mais sans respirer, nous ne pouvons pas vivre longtemps. Eh bien, nous dépendons aussi de la prière pour notre croissance spirituelle. Comme il y a des temps, c'est vrai, des temps où nous nous mettons à genoux, nous nous prions, mais cette prière, nous sommes au bénéfice de cette prière tout au long de la journée. Et l'apôtre Paul dira, priez sans cesse. Alors, qu'est-ce qui découle de cette communion ? Eh bien, la connaissance de la volonté de Dieu et l'exhaustement de nos prières. Parce que notre cœur bat à l'unisson avec le cœur de Jésus. Eh bien, ce que nous voulons, c'est ce que Jésus veut aussi. Nous ne demandons pas selon nos désirs égoïstes, mais nous nous prions au nom de Jésus pour la gloire de son nom et de la gloire du Père. Alors, et aussi, une chose qui est importante, c'est dans Jean 15, verset 14, il dit une chose. Qu'est-ce qu'il dit ? Dans quel type de relation sommes-nous avec Jésus ? Quel type de relation ? Il nous appelle mes amis. Nous avons le privilège d'être les amis de Jésus. N'est-ce pas sublime ? Mais tout ce que Dieu a fait, c'est extraordinaire. Mais pourtant, Dieu dit une chose, il pose la question. Dans Esaïe, chapitre 5, verset 4, il dit « Quelle est-il encore à faire ma vigne que je n'ai pas fait pour elle ? » Il dit cela en parlant d'Israël. « Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? » C'est une question rhétorique pour dire « Il n'y a plus rien d'autre à faire. » « J'ai fait tout ce que je pouvais faire. » « Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait en Jésus pour que nous ne puissions prospérer spirituellement ? » Dieu a tout fait. Il nous a donné sa parole, son fils, son esprit. Il nous donne accès à son trône de grâce pour être secouru quand nous avons besoin. Il est là à notre écoute, toujours disposé. Et bien Dieu s'attend aussi en conséquence à ce que nous produisions des fruits et même beaucoup de fruits. Mais voilà, Jésus dit une chose, « Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Et il rajoute « Sans moi, hors de moi, si vous ne demeurez pas à moi, vous êtes hors de moi, en dehors de moi. » Et bien vous êtes face à la possibilité de faire quoi que ce soit de bon. Vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai que nous avons une demande de Jésus, c'est de demeurer en lui. Mais c'est vrai, cette union, cette communion avec Jésus peut être perturbée par de nombreuses choses qui nous arrivent. Il y a l'insouciance et l'oisiveté. L'insouciance et l'oisiveté. De Matthieu 26, verset 41, il est dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Veillez et priez. Parfois, effectivement, on n'a pas conscience du danger. Parce qu'on ne le voit pas, c'est invisible, c'est un danger spirituel, souvent. Et bien du coup, on néglige, on néglige tout simplement. On remet à plus tard, on ne donne pas autant d'importance. Et pourtant, si on savait à quel point nous serions en danger de dépérir sans Jésus, et bien on serait resté rattaché. On ne lâcherait pas la main de Jésus. Il y a aussi, donc, des choses, des occupations, malsaines, qui ont des influences négatives. Comment est-ce que nous nous nourrissons ? Est-ce qu'on se nourrit de Christ, de sa parole, ou d'autres choses ? Est-ce que d'autres choses viennent nourrir notre esprit ? C'est vrai que je pense que je ne suis pas meilleur que vous. Et ça m'est arrivé, effectivement, de regarder une vidéo et puis d'aller vers une autre, passer du temps et puis je suis fatigué. Je n'ai plus le temps, j'aurais pu prendre ce temps-là à faire autre chose, d'utile, et même à lire et à méditer la Bible. Et j'ai perdu du temps. Et c'est vrai que ça m'a évité, comme cela, tenté d'aller, voilà, de perdre notre temps dans des choses, finalement, qui ralentissent notre croissance, et même nous éloignent de la source de la vie. Alors, nous pouvons être aussi engagés dans plein d'activités. Et nous engager parce que la vie, elle est comme ça, c'est une vie trépidante, on doit faire un certain nombre de choses, on a un timing à respecter. Et parfois, la relation avec Dieu, elle est mise de côté. Et on peut même aller plus loin. On peut même être dans l'Église, être engagé dans plein d'activités. Et c'est vrai qu'on peut se donner l'illusion que, voilà, on est quelqu'un de bien, parce qu'on est engagé, on fait beaucoup de choses. Les gens nous regardent, mais est-ce que nous avons réellement une relation ? Est-ce qu'à travers ces activités, nous avons le temps de prendre du temps avec Dieu, avec Jésus ? Les feuilles, comme nous avons vu tout à l'heure, les feuilles peuvent être en abondance. Elles peuvent cacher la lumière du soleil. Et puis, c'est vrai que parfois, on peut être découragé. Alors, c'est vrai que je regarde l'heure parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas dépasser midi. Je suis désolé. J'ai encore quelque chose à vous dire encore. Donc, nous avons le découragement aussi. Et une petite histoire, c'est de Winston Churchill. Petite histoire, même une grande histoire parce que ça concerne la Seconde Guerre mondiale. Et Winston Churchill, qui est le Premier ministre de la Grande-Bretagne, à un moment donné, il se rend en France pour rencontrer le quartier général temporaire du gouvernement français, à Tours. Et il essaie d'encourager les alliés à résister à l'avancée allemande. Mais c'est en vain. L'armée française était en déroute. De retour en Angleterre, il parle aux membres de son cabinet. Il dit, voilà la situation. C'est un tableau qui est décourageant. Il conclut, voilà, la France est en déroute. Il dit, nous sommes maintenant complètement isolés face à l'Allemagne. Et il dit une chose avec un air de défi. Je trouve la situation plutôt tonifiante. Sa bravoure face à une défaite presque certaine fut contagieuse. Et c'est vrai, la question, on peut se poser, nous, face aux difficultés, est-ce que nous baissons les bras ou est-ce que nous nous accrochons, nous prenons courage dans les promesses de Dieu ? L'autosatisfaction, c'est le dernier point. L'autosatisfaction. Effectivement, nous pouvons nous sentir parvenus à une croissance, à un état d'homme fait à la structure de Jésus. Parce que finalement, qu'est-ce que l'on fait ? On se regarde, on se compare aux autres. Qui ne l'a jamais fait ? Qui n'a jamais été tenté de dire, écoute, je viens à l'heure, je suis plus à l'heure que l'untel. Je ne mange, l'untel mange et je ne mange pas. Tiens, ce sont des responsables. Les responsables font ceci, alors je peux aussi le faire. Voilà, on se compare. Et finalement, on se dit, on est bien, je suis bien. Je donne ma dîme, mes offrandes, je vais à l'école du sabbat. Je fais plein de choses. Et finalement, on se compare entre nous. Et le modèle à imiter, ce n'est pas nous qui définissons, c'est Dieu, il a dit, c'est Jésus. Voilà. La structure parfaite de Jésus. C'est ça que je veux, c'est ça que j'attends, mais c'est ça que je vais faire. Et peut-être aussi notre danger, c'est de penser qu'on peut aider Dieu dans cela. On peut aider Dieu pour parvenir à la sanctification. Je vais donner un coup de main à Dieu. Je vais t'aider à donner un coup de main. Je vais faire certaines œuvres et comme ça, on va pouvoir ensemble réussir à faire cela. Mais il faut savoir une chose, c'est que nous sommes dépendants de Dieu entièrement. Il dit que vous devez venir à moi et demeurer en moi. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. On est complètement dépendants de Dieu. Et parfois, on peut penser qu'on peut aider Dieu. Mais si nous avons cette conscience que sans lui, qu'on ne peut pas progresser et qu'on peut finalement devenir un cèpe qui ne porte pas de fruits, eh bien, on aurait une toute autre attitude. Dans Cantique, chapitre 6, verset 10, la question est posée. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leurs bannières ? Et bien, c'est l'Église de Dieu qui est belle mais terrible. Satan, il a peur. Il a peur de voir que son Église, que les enfants de Dieu puissent retrouver leur amour et leur foi pour Jésus. Et il s'acharne par tous les moyens de l'éloigner de la source de toute croissance spirituelle. Alors, il y a le résultat final, c'est qu'il y a des fruits. Dans la Bible, il y a plusieurs métaphores pour parler de notre témoignage. Il y a, vous êtes un parfum de Christ, vous êtes une lettre vivante, mais nous sommes aussi des sarments qui portent des fruits à la gloire de Dieu. Au fur et à mesure que le raisin devient mûr, il change de couleur. Vous avez vu tout à l'heure, il gagne en sucre et il perd en acidité. Et donc, il est agréable, il étouffe. Il est dit dans Psaume 34, verset 9, « Voyez, goûtez, voyez combien le Seigneur est bon. » Voyez combien le Seigneur est bon. Et à travers les gens ne voient pas Dieu, mais à travers les fruits que nous portons, qu'ils goûtent, eh bien, ils peuvent voir la bonté de Dieu. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi, dit Jésus dans Jean 15, verset 8, « Que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Si nous, qui sommes chrétiens, nous n'allons pas nous abreuver à la source de toute croissance spirituelle, nous ne pourrons être prêts pour la moisson. » Je vais vous laisser avec ce texte qui est beau aussi dans Romains, chapitre 6, verset 22. « Maintenant, libérez du péché et devenez esclave de Dieu, vous avez pour fruit une consécration ou pour fruit de la sainteté, et pour fin, la vie éternelle. » C'est ce que Seigneur veut faire pour nous et que nous puissions prendre conscience que l'importance de pouvoir d'écouter la parole de Jésus, de considérer son invitation à demeurer en lui et que nous puissions produire le fruit par la grâce de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons vous inviter à vous tenir debout et nous chanterons tous ensemble « Dites-le fort ». Entendez tous la paix, « Adorez l'éternel, vous familles de la terre. » Célébrez ce que Dieu a fait, vaste et grand est l'amour. Envoyez du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort. Ressuscité, viviez encore. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. « Dites-le fort. » Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouise, car le Seigneur aime. Quand son nom retentit de la nature, un champ jaillit. Car il vient juger la terre avec justice et vérité. « Dites-le fort. » Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouise, car le Seigneur aime. S'invite à cligner la tête, nous allons prier ensemble. Éternel notre Dieu, Dieu d'amour, nous découvrons dans ta Bible quel est le programme que tu as pour nous. Pourvu que nous puissions rester attachés à celui que tu as donné, Jésus. Ô éternel Dieu, nous te prions que nous puissions réaliser tout ce que tu veux faire à travers nous, pour nous et à travers de nous. Et aide-nous, Seigneur, à le comprendre, que l'Esprit Saint puisse agir en nous et que nous ne soyons pas ce cèpe, que ce sarment qui ne porte pas de fruits et qui va sécher, dépérir, mais qui est un sarment qui reste branché à Jésus. Et qu'il puisse demeurer et recevoir, Seigneur, la grâce de ton Esprit. Et qu'il oeuvre en chacun de nous et que nous puissions être transformés, nous laisser guider et conduire par toi. Et que nous soyons prêts lorsque Jésus reviendra. Nous t'en prions que cette prière puisse s'accomplir pour chacun de nous. Nous t'en prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Dieu te guide et te garde chaque jour de ta vie. Je te bénis, que sa paix soit en toi, que sa grâce t'illumine, que sa face suit sur toi, à chaque heure que tu marches dans ses voies. Sois en paix soit en paix, il prendra soin de toi. Ne crains rien, il guidera tes pas. Vie ce jour dans l'amour et la joie. Vie toujours dans l'amour et la joie. Maintenant que nous savons que Christ est notre seigneur, maintenant nous pouvons dire que nous avons l'assurance, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. Recevons la bénédiction de l'Éternel, que Dieu nous accorde sa paix et sa grâce. Amen. Vous pouvez vous asseoir et comme chant de sortie nous reprendrons, dites-le fort. Jésus Christ notre Seigneur. Amis de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, vaste et grand, et l'amour envoyé du haut des cieux. Le Fils de Dieu, pour nous est mort, ressuscité, il vit encore, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est elle, quand son nom retentit, de la nature un champ jaillit, car il vient juger la terre, avec justice et vérité, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est elle, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est elle, Amen.